Applaudissements Notre-Dame des Anges, De ce couvent, il ne subsiste qu'une crypte voûtée. Oh ! Il en circule des histoires au sujet de cette crypte. Certains disent que des moines y ont été enterrées. D'autres racontent, sans jamais l'avoir vu, qu'un mystérieux souterrain vous conduirait à l'entrée du château de Romont. Et puis, certains soirs, il se passe bien d'autres choses encore. Oh ! Mais oui, je suis bête, c'est la fête au château, j'avais complètement oublié. Oh ! Je me présente, je m'appelle Javotte. Je suis la bonne du château des Capucins. Et comme vous le voyez, je travaille à toute heure du jour et de la nuit, mais ça ne gêne pas, j'adore ça. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui me demande, mais enfin Javotte, tu ne pourrais pas faire autre chose que de faire la bonne chez les bourgeois ? Eh bien, vous savez ce que je leur réponds à ces gens-là. C'est vrai, je pourrais faire autre chose. Je pourrais être gouvernante, couturière de mode, ou travailler à la faillanterie devant Vervillet. C'est vrai que je pourrais en faire des tas de choses parce qu'il n'y a pas plus doué que moi. Eh bien, non ! Je préfère rester au service de madame et monsieur et de leur merveilleuse demeure. Vous avez vu ce château comme il est beau ? Eh bien, ce que vous ne savez pas, c'est qu'en dessous, il y a encore des plus belles choses. Il y a une crypte. Il y a des souterrains. Il y a des passages secrets que peu de gens connaissent. Et puis, il s'en fasse des vertes et des pas mûres dans ce château. Et si je partais, je ne saurais plus rien du tout. Enfin, comme vous m'êtes très sympathique, je vais vous raconter une histoire qui ne s'est passée pas plus tard que la semaine dernière. Alors que monsieur m'avait demandé d'aller vérifier les bougies de la crypte. Je m'avançais tranquillement dans le souterrain quand tout d'un coup, j'entends des chuchotements. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Des chuchotements suivis de gloussements. Oh là 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 ! Mais qu'était-ce donc ? Je m'approche à Pas-de-Loup pour ne pas en perdre une mièce. Et là, je reconnais la voix d'une femme et d'un homme. Oh ! C'était la Jeanne, notre cuisinière, avec Théophile, le jardinier du château de Romand. Mais qu'est-ce qu'il faisait là ? Oh ! Je tenais là la petite histoire que j'avais racontée à la fin de la messe la semaine prochaine. Mais il est venu par le souterrain. Vous voyez, vous, messieurs, dames, ce qu'il y a ? Il y a de quoi ? Oh ! Oh ! Mon Dieu ! Oh ! C'est pas possible ! Encore la prochaine histoire que j'en ai racontée. Mais... Oh ! Mais c'est madame Eugénie ! Oh ! Mon Dieu ! Allez, monsieur Alphonse ! Mais qu'est-ce qu'ils font là, moi-même, tous déshabillés ? Vous faites la moitié déshabillés ? Ah ! Mais c'est pas ce que vous croyez ! On voulait juste fondre l'air. Parce qu'on était dans la salle à manger du château, en train de festoyer. Et il fait une de ces chaleurs ! Ah ! Ben, je veux bien croire qu'il fasse très très chaud pour être déshabillé de la sorte ! C'est pas à moi, vous l'achetez, hein ! À moi, il y a autant qu'on raconte des histoires ! Oh ! Ça vous voit bien de dire ça, vous ! Mais c'est pour vous qu'on a surpris l'autre jour, dans la calèche du cocher, du marquis. Avec le cocher ! Heureusement que la manivelle des freins était bien serrée, parce que... Je pense pas que vous étiez là pour nettoyer les sièges ! Oh ! Mais j'en regrette rien, c'était vachement bien ! Et celui-ci n'y avait que ça ! Souvenez-vous, l'Aphonse ! On les a surpris à l'orangerie, avec le jardinier ! Et là, je ne pense pas qu'elle était en train d'arroser les plantations ! Oh ! J'avais oublié celui-là ! Oh ! Merveilleux souvenir aussi ! Oh ! Il est docteur mauvais ! Ah ! Il paraît qu'il vient souvent au château, parce que vous seriez souffrante ! Oh oui, j'ai souvent mal au dos ! Mais, à notre avis, il ne vient pas que pour vous poser des ventouses ! Ou bien vous avez le dos bien bas ! Allez, soyons honnêtes, je reconnais qu'effectivement, j'ai pas toujours mal au dos ! Mais, si vous voulez bien, si vous en se mettez d'accord, je ne dirais pas que je vous ai vu à moitié déshabillée au fond du jardin ! Et nous, on ne dirait pas qu'on voit souvent le docteur ! Le jardinier, le cocher et tous les autres ! Vous n'avez rien entendu ! Qu'est-ce pas, messieurs dames ? Et comme c'est la fête au château, vous méritez bien une petite soupe ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci ! Merci !